Cours 10 traite du complexe majeur d'histocompatibilité et des principes de présentation des antigènes. Le complexe majeur d'histocompatibilité, en abrégé CMH, est un groupe de gènes qui code pour des protéines membranaires. En premier lieu, on a découvert leur implication dans le régé des greffes et donc dans le polymorphisme interindividuel. On a ainsi caractérisé le système HLA chez l'homme et des équivalents chez les animaux. Ensuite seulement, on a découvert leur rôle dans le processus de présentation des antigènes au lymphocyte T. Il y a donc des rôles biologiques considérables. Plus de 30 gènes sont connus chez l'homme. Ils sont contigus sur un même chromosome et ils sont donc transmis en bloc, c'est ce qu'on appelle un haplotype. Ils sont exprimés de façon codominante, c'est-à-dire qu'il y a à la fois expression des allèles maternelles et paternelles. Certains gènes, principalement exprimés par l'embryon et le fœtus, sont identiques chez tous les individus. En revanche, d'autres sont fortement polymorphes et codent pour plus de 300 variants protéiques. En fait, le CMH est un groupe hétérogène. On distingue des antigènes de classe 1 qui sont constitués d'une chaîne protéique stabilisée par une microglobuline. Ils sont exprimés par la quasi-totalité des cellules de l'organisme. D'autre part, des antigènes du CMH de classe 2 qui sont constitués de deux chaînes protéiques alpha et beta. A noter que les dimers peuvent être construits par association entre des allèles maternelles et paternelles, aussi bien qu'entre des allèles de même origine, ce qui apporte une diversité complémentaire. Enfin, le groupe des antigènes du CMH de classe 3 qui est en fait un ensemble hétérogène de protéines qui sont impliquées dans la réponse immune. Par exemple, des ligands intercellulaires, des facteurs du complément et des cytokines, ou des récepteurs de cytokines. Bien que génétiquement différents, les CMH de classe 1 et 2 présentent une conformation à la membrane similaire. Il s'agit de récepteurs transmembranaires qui présentent une zone extracellulaire variable d'un allèle à l'autre. C'est dans cette zone variable que peuvent se fixer des peptides d'environ 9 à 12 acides aminés, qui seront donc reconnus comme épidoptés. Le polymorphisme inter- et intraspécifique est responsable respectivement du rejet des xénogreffes et des allogreffes. Entre individus qui n'ont pas de parenté, la probabilité d'avoir le même CMH est inférieure à 1 sur 1 million, du fait de grands nombres de gènes impliqués et donc des combinaisons que ça peut faire pour chaque aplotype. En revanche, liste aux compatibilités entre individus apparentés est possible selon les règles de Mandel. A noter que cette difficulté de compatibilité ne concerne pas les transfusions sanguines, car le CMH n'est pas exprimé par les hématies et les plaquettes. Seul le polymorphisme restreint des groupes sanguins posera alors problème. Le typage n'est pas effectué en routine, à la fois parce qu'il est complexe et cher, et à la fois parce qu'il suscite des questionnements éthiques. Il n'est effectué qu'en cas de besoin, si on cherche un donneur compatible, ou qu'on analyse une prédisposition à une maladie de l'immunité. Le typage est alors effectué selon plusieurs méthodes. Soit en utilisant des enquêtes de référence pour faire un immunomarquage de leucocytes, mais on ne distinguera que les plus fortes différences. Soit en utilisant des sondes génétiques, mais dans ce cas-là on va trouver des différences sans que cela entraîne un polymorphisme fonctionnel. Et enfin, en mettant en culture les leucocytes du receveur avec le donneur. Il n'y aura pas de réaction si les deux individus sont compatibles, alors qu'il y aura une prolifération des lymphocytes s'ils sont incompatibles. On peut même utiliser des lignées cellulaires de référence comme témoin pour savoir à quel CMH on a affaire. Dans la seconde partie de ce cours, nous allons préciser ce qu'est la présentation des antigènes par le CMH. Comme nous l'avons vu, quasiment toutes les cellules expriment du CMH de classe 1 à des taux globalement constants. On appelle cellules présentatrices d'antigènes, l'appréviation CPA, les cellules qui expriment aussi le classe 2. Dans ce cas, l'expression peut être modifiée, inductible ou diminuée ou augmentée selon l'état d'activation des cellules. Les principales CPA sont, d'une part, les cellules dendritiques, macrophages et autres cellules mononucléées qui peuvent exprimer tous les antigènes issus de la phagocytose ou de la pinocytose. D'autre part, les lymphocytes B qui ne peuvent présenter que l'antigène qu'ils ont reconnus. Et enfin, d'autres cellules présentent les antigènes, mais seulement dans des contextes particuliers et parfois seulement lors de troubles de l'immunité. En même temps que les CPA captent les antigènes et vont les présenter, elles vont s'activer, se déplacer vers les zones riches en lymphocytes et produire des cytokines qui sont au début de l'activation de la réponse spécifique. Il est important de comprendre qu'il existe plusieurs voies de présentation complémentaires selon le type d'antigène. Dans tous les cas, il s'agit de dégradation ménagée des antigènes protéiques en peptides qui sont ensuite associés au CMH. C'est ce qu'on appelle l'apprêtement antigénique. Donc ça dépendra bien sûr de l'équipement en protéase de la cellule et donc de son type cellulaire. La voie des antigènes endogènes correspond à la présentation par le CMH1. Il s'agit du fonctionnement normal de dégradation des protéines intracytoplasmiques. Alors bien sûr, il fonctionne surtout vis-à-vis de protéines atypiques et donc il fonctionnera lors d'anomalies comme une infection ou comme une tumeur. On parlera de néo-antigènes qui peuvent être plus facilement clivés par les protéasomes cellulaires que les protéines normales de la cellule. Donc les peptides qui en résultent vont être ensuite associés au CMH dans le réticulum puis apportés à la membrane. La voie des antigènes exogènes correspond à la présentation par le CMH2. Elle concerne alors des antigènes issus de la dégradation des particules et des complexes macromoléculaires dans les vacuoles de phagocytose ou de pystinocytose. Elle concerne aussi les antigènes reconnus par le lymphocyte B qui sont internalisés. Donc on aura une digestion partielle qui produira là aussi des peptides qui seront là aussi associées avec le CMH mais de type 2 et ensuite le complexe sera apporté à la membrane. Ces deux voies ont des fonctions complémentaires car elles conduisent à des reconnaissances par des populations lymphocytaires différentes. Toute cellule, dans le cas d'une anomalie intracytoplasmique présentera des épitopes associés au CMH2 class 1. Ce sont alors des lymphocytes TCD8 qui reconnaissent ces complexes. Les CD8 produisent des cytokines mais ils peuvent aussi exercer une activité cytotoxique susceptible de détruire la cellule anormale. Les CPA captent dans le milieu extérieur des antigènes par exemple après phagocytose d'une bactérie. Elles présentent alors les épitoptées associées au CMH2 et dans ce cas ce sont des lymphocytes TCD4 qui reconnaîtront les complexes. et on aura des phénomènes d'activation et de régulation de l'immunité. Un moyen mnémotechnique simple est que 8 x 1 égale 4 x 2. Pour revenir à la notion d'immunogénicité que nous avons vue précédemment, la réponse dépendra de l'existence ou pas de ces lymphocytes T. Elle dépendra aussi d'interactions complémentaires fournies par la CPA en même temps lorsqu'elle réagit par exemple à des signaux de danger. Un cours d'immunologie vétérinaire ne serait pas complet sans présenter le phénomène de restriction syngénique parce qu'il a valu le prix Nobel à Zinkernagel, médecin suisse, et à Doherty, vétérinaire australien, pour des expériences fondatrices chez la Sourou. Leurs travaux, et bien sûr bien d'autres après, ont permis de comprendre comment le TCR reconnaît le complexe épitope CMH. Il s'agit en fait d'une double reconnaissance où les zones les plus variables du TCR reconnaissent l'épitope et les zones moins variables reconnaissent les acides aminés du CMH qui l'entourent. Les chaînes CD4 et CD8 stabilisent l'ensemble en se fixant respectivement sur les parties constantes du CMH 2 ou 1. Il en résulte qu'un lymphocyte qui reconnaît un épitope T associé à un CMH X ne le reconnaîtra pas avec la même affinité, voire pas du tout, s'il est associé à un CMH Y différent. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance conjointe. On parle de restrictions syngéniques dans la mesure où on l'a vu sur des lignées de souris qui présentaient des CMH différents. Un lymphocyte T va fonctionner donc nettement mieux avec les CMH de l'individu qu'avec des CPA d'un individu de CMH différent. Cela explique de nombreuses contradictions qu'on avait dans les études de l'immunité faites avant cette découverte. Et nous verrons dans un cours ultérieur que cette reconnaissance conjointe est essentielle dans la distinction entre le soi et le non-soi. Un autre concept complexe est celui de la gamme peptidite. Il s'agit de l'ensemble des peptides qu'une molécule donnée du CMH est capable de présenter. Elle dépend des liaisons faibles qui pourront être faites entre le peptide et la poche à peptide et donc elle varie d'un allèle du CMH à l'autre. On a maintenant des logiciels de modélisation très performants qui peuvent analyser les séquences des antigènes et prédire si elles seront bien ou mal fixées sur la poche à peptide d'un allèle donné du CMH. La figure est une représentation assez complexe de ces données de modélisation. On en déduit donc que les capacités de présentation des antigènes dépendent en grande partie du CMH de l'individu. Des études très sophistiquées sont réalisées chez l'homme pour comprendre cette part individuelle dans la reconnaissance des antigènes et donc les conséquences en termes de résistance des populations. Dans un modèle bien plus simple mais qui a un grand impact puisqu'il s'agit de grenouilles en voie d'extinction on a pu voir que les grenouilles d'haplotype Q ou les hétérosicotes BQ sont beaucoup plus résistantes à une infection par un champignon que les grenouilles d'haplotype B. C'est bien la preuve de la valeur adaptative du polymorphisme de l'immunité. On observe une évolution vers une complexité croissante du système immunitaire depuis les poissons jusqu'au mammifère. Il y a plus de composants de l'immunité beaucoup plus d'allèles pour chaque gène et un répertoire lymphocytaire beaucoup plus vaste avec des phénomènes de recombinaison aléatoire VDJ beaucoup plus complexes. Au sein d'une espèce les variations intraspécifiques vont augmenter l'hétérogénéité de la population et donc ça permettra qu'il y ait dans chaque cas de figure une partie très sensible et une partie moyennement sensible mais aussi une partie résistante à l'infection donc entraîner une résistance globale aux agents pathogènes qui posent problème dans la population. De plus les variations dans de nombreux facteurs qui appartiennent à ce groupe du CMH de classe 3 vont moduler les réponses individuelles par exemple les capacités inflammatoires ou antitumorales des individus. Donc au bilan la composante héréditaire de l'immunité est bien établie dans la résistance aux maladies infectieuses mais aussi dans des troubles de l'immunité tels que les allergies et les maladies auto-immunes qui ont une nette composante familiale. Au-delà de la résistance aux agressions externes il est évident que le CMH joue aussi un rôle important dans l'intégrité de l'organisme. Les anomalies d'expression du CMH vont contribuer à la détection et à la lutte contre les infections et les tumeurs par les lymphocytes NK. Les variations du CMH sont aussi reconnues d'un individu à l'autre. Bien sûr la situation artificielle des greffes n'avait pas été prévue c'est un épiphénomène par rapport au principe général d'individualisation. La problématique principale est surtout la tolérance photomaternelle dans les espaces vivipares. On a découvert depuis peu qu'il y a des lymphocytes NK atypiques au niveau de l'utérus qui ont un effet anti-rejet du fœtus en produisant des cytokines inhibitrices au contact du CMH monomorphe et même au contact du CMH polymorphe du père. Et cela va jusqu'à contribuer à la croissance du trophoblast. Enfin, j'insiste sur le rôle du CMH au-delà de l'immunité en tant qu'élément de l'individualité et par exemple au niveau de son odeur corporelle qui est individuelle. Les protéines du CMH sont présentes dans les sécrétions sébacées et dans l'urine et elles vont créer pour chaque individu une signature olfactive unique. Cela permet aux animaux d'identifier si les congénères sont apparentés ou pas. On a démontré que cela a une influence considérable sur le choix des partenaires sexuels pour lesquels l'exogamie est préférée et sur les soins aux jeunes pour lesquels au contraire il y a une préférence pour s'occuper d'un petit au CMH similaire. L'odeur d'un individu renseigne donc sur sa filiation grâce à la diversité du CMH. mais aussi sur son état physiologique par exemple par des phéromones sur son activité par exemple les aliments qu'il a côtoyés et même sur son état de santé lorsque ces éléments du CMH sont associés à des peptides étrangers. Comme les capacités humaines dans ce domaine sont extrêmement faibles cela conduit en revanche à de nombreuses perspectives en utilisant celle du chien. On sait depuis longtemps qu'il est capable de rechercher un individu sur la base de l'odeur d'un vêtement et depuis peu on est même en train de développer des chiens capables de détecter des anomalies de santé comme le diabète ou le cancer. Fin de ce groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada